Tout travail mérite salaire ! Offre valable toute l'année pour les hommes ? Expirer le 7 novembre 2016 à 16h34 pour les femmes. Si une femme était payée quotidiennement au salaire équivalent d'un homme, alors le 7 novembre 2016 à 16h34 et 7,5 secondes, elle pourrait cesser de travailler pour obtenir son salaire annuel. Cette date a été calculée à partir de l'écart salarial moyen entre femmes et hommes en France. Une manifestation a été organisée à cette heure précise par les Glorieuses. Elles se sont inspirées de leurs homologues islandaises. Ce que dénoncent ces manifestations, messieurs, dames, ce sont les discriminations salariales que subissent chaque jour des milliers de femmes. Cette ségrégation professionnelle s'élève à 28%, tous paramètres confondus, dont 10% d'injustice pure pour un même travail. Heureusement, certains domaines restent préservés de cet écart. En effet, en 2014, les femmes gagnaient en moyenne 1 962 euros par mois, alors que les hommes recevaient mensuellement 2 410 euros. Soit une différence de 448 euros. 448 euros d'écart ! Mais comment l'État peut-il cautionner cette injustice ? Le 18 novembre 2016, l'État a pris conscience de cette injustice en rédigeant l'article 86 du Code du Travail. Nathalie est l'une de ces femmes, victime d'injustes discriminations salariales. Nathalie travaille dans une entreprise où la parité est loin d'être acquise. Si elle est la seule femme de ce service, elle n'en est pourtant pas récompensée. Lors d'une discussion avec ses homologues masculins, elle a pris conscience d'une inégalité intolérable. Oui, mesdames et messieurs, le salaire brut de Nathalie était égal au salaire net de ses collègues. 700 euros d'écart mensuel, 8 400 euros d'écart annuel. Nathalie, suite à ce constat, décide d'aller voir son supérieur, qui lui répond. De toute façon, dans un couple, à partir du moment où on a des enfants, il faut qu'il y en ait un des deux qui se sacrifient. Et ma femme s'excéait. Mais pourquoi serait-ce toujours aux femmes de se sacrifier ? Mais parce qu'ils sont moins disponibles pour leur boulot, avec les gosses et la baraque. Les hommes n'ont-ils pas les mêmes aptitudes que les femmes ? Il paraît que toute personne avec des cordes vocales n'est pas forcément chanteur d'opéra. Alors, pensez-vous que toute personne avec un utérus doit forcément être mère ? Pourquoi maternité devrait rimer avec pénalité ? Pourquoi les hommes ne prennent-ils pas leur congé parental ? D'ailleurs, pensez-vous qu'un congé maternité soit réellement un congé ? Mesdames, Messieurs, indignons-nous, indignons-nous de cette image de la femme qu'encore aujourd'hui, la société nous renvoie. Images qui traversent les âges, malgré l'émancipation des femmes. Émancipation des femmes qui ont encore l'espoir d'atteindre un jour la perfection. La femme sera vraiment l'égale de l'homme, le jour où un poste important, on désignera une femme incompétente. Si Françoise Giroux le disait déjà en 1983, cette phrase semble malheureusement toujours d'actualité. Que vous soyez ou non des mademoiselles, refusez l'inégalité. Hommes, femmes, à toute échelle !